Le vin naturel, on peut le définir déjà par les critères de production. C'est-à-dire que le minimum des choses, c'est d'être en biologie ou en biodynamie, c'est-à-dire sans intrants chimiques au niveau des vignes et au niveau des sols, pour les critères de production. Ensuite, sur les critères de vignification, le minimum d'intrants et au niveau de l'AVN, le seul qu'on tolère, ce sont les sulfites, à des doses moindres que celles qui sont acceptées par la communauté européenne ou les cahiers des charges en bio. Donc nous, on s'est fixé une limite qui est largement inférieure. C'est-à-dire qu'entre la norme européenne sur des vins sectes, la norme européenne et les normes que nous, on décide au niveau de l'AVN, on est cinq fois moins, sachant que c'est un maximum et que le but est de tendre vers zéro. On demande aux vignerons de vouloir travailler avec le minimum de sulfites. Mais c'est le seul intrant autorisé chez nous. Alors faire du vin sans sulfites, c'est possible ? Bien sûr que oui. Oui, bien sûr que oui, c'est facile. Il suffit. La première chose, c'est le raisin. Si on a des raisins équilibrés, il n'y a aucune raison d'avoir à le déséquilibrer par un rajout quelconque. On fait des vins rouges. C'est peut-être plus facile de faire des vins rouges sans sulfites que des vins blancs sans sulfites. Les vins blancs, il y a toujours des sucres résiduels qui traînent un petit peu, qui sont des sources de déviation. Des problèmes de volatiles, des problèmes de graisse, des problèmes d'oxydation, etc. Les rouges, on a une protection de matière, de polyphénol, qui fait qu'on va se mettre à l'abri un petit peu. Donc c'est plus facile sur les rouges que sur les blancs. Mais c'est possible. Il y a un point commun quand même qui est très important sur toutes les exploitations qui sont là. C'est le risque qu'on prend. Le risque économique. C'est-à-dire que c'est facile de pérenniser une exploitation. Dès lors qu'on ne prend pas de risque au niveau de la vigne, on ne prend pas de risque au niveau des vins. Enfin, vin nature, ça veut dire un vin vivant. C'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas par hasard. Et le problème des sulfites, c'est ça. Ça ne sert à rien de se donner du mal à la vigne, d'avoir des beaux raisins, si c'est pour massacrer la vie avec des sulfites. Donc il faut baisser la garde quand même par rapport à ça. Il y a eu des changements chez les professionnels. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une demande des professionnels. On sent qu'il y a une demande. Pourquoi ? Parce qu'il y a une demande des consommateurs. C'est les consommateurs qui poussent les professionnels à aller dans ce sens-là. Nous, on travaille beaucoup sur le Japon. Et on sent qu'au Japon, il y a d'autant plus maintenant. Mais on sent qu'au Japon, il y a vraiment une poussée de verre, la consommation de ces vins-là. On a de très très bons échos là-bas. Aux États-Unis, ça commence à venir. Belgique, c'est formidable. Il faut savoir que la Belgique, c'est un marché important. Bruxelles, c'est un marché fabuleux. Avec toutes les instances européennes, ça attire beaucoup le monde. Et donc, il y a un gros marché sur Bruxelles. Et surtout sur ces verres-là.